Jean-Alain, bonjour, bienvenue à Nîmes et puis bonheur de rentrer avec un but qui a fait un bien énorme à ta nouvelle équipe. Merci, c'est gentil. C'est clair que ça avait plaisir de marquer des buts parce que je n'ai pas souvent l'occasion. En plus, en entrée de jeu, comme ça, ça a pu nous mettre bien en place. On a réussi à marquer le deuxième but. Après le deuxième mi-temps, c'était quand même assez difficile à tenir vu que l'équipe de Sedan poussait bien. On aurait dit que tu rentrais dans cette équipe, ça faisait quelques temps que tu jouais avec eux alors que tu es un nouveau joueur. Je crois qu'il y a un bon collectif à Nîmes et tu as fait partie sur ton flingue gauche, tu as amené beaucoup de métiers. Ça fait maintenant deux semaines que je m'entraîne avec eux. Je commence à savoir un peu comment ils fonctionnent. Après, avec la communication qu'ils m'ont procréé aujourd'hui, ce soir, ça m'a beaucoup aidé à essayer de participer au mieux dans la relance et dans la conservation du ballon. C'est un début rêvé. C'est impossible de rêver mieux. Premier match, premier but, première victoire. C'est hallucinant. C'est presque un conte de fées. Oui, c'est clair. J'ai gagné un an où c'était un peu la galère pour moi. Après, j'ai eu la chance de revenir en France dans le championnat de la Ligue 2 où je connais assez bien comme j'ai fait des années en Ligue 2. Après, c'est clair qu'on gagne le premier match, je marque. Je ne sais pas si je réalise encore. On verra demain tranquillement au dégraçage. Vous arrivez dans une équipe qui tourne. Ça aide aussi forcément. Quand ça marche bien, on se fond facilement dans le moulin. Oui, c'est clair. C'est largement plus facile d'intégrer une équipe qui tourne même super bien parce qu'en ce moment, ils ont vraiment fait des très bons matchs et des très bons résultats, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, oui, c'est clair que ça facilite. En plus, après, avec les supporters derrière nous qui nous encouragent, ça donne aussi un peu plus de peps. Donc, c'est clair, c'est largement plus facile de s'intégrer à une équipe comme ça qu'une équipe qui joue le pote d'ablo. Est-ce que vous vous souvenez du dernier but que vous avez marqué ou en championnat de France ou ailleurs ? Mon dernier but, c'était il y a trois ans ou quatre. Trois ou quatre ans avec Strasbourg. Ça fait longtemps. Est-ce que vous avez été briefé comme tous vos coéquipiers pour surtout ne pas aller au-delà du maintien ? Dans les discours, je veux dire, surtout pas non c'est davantage que le maintien. Non, je plaisante parce que c'est une gimmick avec tout le monde. Non, pour l'instant, moi, comme je dis toujours, que ce soit pour jouer le maintien ou pour jouer la montée, il ne faut pas calculer. Il faut bien se préparer les semaines à l'entraînement. Et à chaque match qui vient, essayer de donner un fond pour prendre le plus de points possibles. Et d'ici un ou deux mois, on verra qu'est-ce qu'on pourra jouer. C'est difficile, mais quand même à mériter. Ben, mériter, ouais, je pense qu'on a eu un peu chacun notre mi-temps. C'est bête parce qu'on fait un mi-temps très accompli et c'est très correct. Et on arrive à mener 2-0 à la mi-temps. Donc, bon, c'est un peu, c'est très bien. Après, on savait qu'en deuxième mi-temps, ils allaient se faire bouger et qu'ils allaient beaucoup plus presser. C'est ce qu'ils ont fait. Et bon, ça nous a mis en difficulté tout de suite. Le problème, c'est qu'il faut qu'on résoudre le début de seconde mi-temps. Parce que ça fait deux matchs déjà qu'on prend en début de deuxième. Donc, bon, peut-être qu'on commence bien, mais on commence moins bien la deuxième mi-temps. Il faut toujours des trucs à rectifier. Mais bon, l'ésentiel est là. On a fait un match avec un super état d'esprit. Je pense que ça s'est vu. Tout le monde s'est bougé pour tout le monde. Et puis, voilà, c'est des victoires qui vont servir par la suite. Vous avez des ambitions, certains d'un même un peu plus hautes. Mais tu as vu ces deux victoires à la maison. Ça va donner peut-être d'autres perspectives pour l'avenir. Pour l'instant, non. Parce que l'essentiel n'est pas fait. Donc, du moment que l'essentiel n'est pas fait, l'objectif reste le même. Après, les points qui sont pris ne sont plus à prendre. On a fait une bonne première partie de saison. On a fait un bon début 2013. Après, il ne faut pas s'endormir sur ses acquis. Et puis, se dire que tout est fait. À loin de là, on a vu que ce soir, même si Sedan est au fin fond du classement, c'est compliqué et toutes les équipes se valent un petit peu. Donc, on a eu de la réussite ce soir parce qu'on fait deux frappes. On marque directement deux buts d'affilée. Donc, voilà, c'est bien. Il faut continuer. Pardon, j'ai raté le début de l'initiative. J'étais à la ramasse. Non, on a eu le sentiment. Est-ce que vous avez eu un coup de pompe physique à un moment ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un coup de pompe physique. C'est simplement que Sedan a rehaussé son niveau de jeu et nous a posé beaucoup plus de problèmes. En première mi-temps, ils avaient décidé de rester assez bas, ce qui nous permettait un petit peu de faire le jeu, ce qui était un peu plus facile pour nous. Après, quand ils ont commencé à nous serrer, on a eu du mal à trouver les espaces et à faire les décalages. Même si on a quand même deux bonnes occasions pour tuer le match, on n'y parvient pas. Vincent était un petit peu moins bien aujourd'hui. Donc, bon, ça s'est ressenti aussi dans le jeu, forcément. On a besoin de lui. Donc, voilà, après, tous ceux qui ont fait une rentrée, ont fait une bonne rentrée. Malik, que ce soit Malik, Mathieu ou Sedou. Donc, on voit qu'on peut compter sur tout le monde et c'est ce qui est important. Je ne sais pas si la question a déjà été posée. Encore une fois, j'étais en retard, je suis désolé. Vous ne voulez toujours pas vous dévoiler plus que ça ? Non, mais il n'y a pas à se dévoiler. Du moment qu'on n'a pas nos points, honnêtement, tant qu'on n'a pas nos 43, 44 points, rien n'est acquis. Donc, moi, je parle avec un peu d'expérience parce que l'année dernière, c'est ce qui m'est arrivé. On était quatrième ou cinquième à la trêve et puis, finalement, on a eu une grosse série noire. Donc, il faut obtenir ces 43 points le plus rapidement possible. Après, on verra, il fera jour et puis on verra ce qui se passe. Merci.